Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la Ministre, hier, le 12 mars, a eu lieu la troisième édition du quart d'heure de lecture nationale. Pour rappel, à 10h, le 10 mars, depuis 2018, élèves et personnels des écoles et des établissements sont invités à interrompre leur activité durant un quart d'heure pour laisser place à la lecture d'ouvrages librement choisis. De réels effets ont été constatés à travers ce moment de silence, apprécié par tous, qui suscite l'enthousiasme et renforce le sentiment d'appartenance au groupe. Pour rappel, la dernière enquête PISA montre une baisse de 19 points en compréhension de l'écrit de nos élèves. Les institutions, mais aussi l'ensemble de nos entreprises, sont invitées à se joindre à ce moment partagé de pauses collectives et silencieuses, moyens de rappeler les vertus ô combien bénéfiques et nombreuses de la lecture. L'exhaustivité est impossible en la matière, mais lire, développe l'imagination, multiplie les réseaux neuronaux, facilite la concentration, apaise et accompagne pour la vie de rencontres aussi surprenantes qu'enrichissantes. De ceux qui se laissent emporter dans l'univers des livres, certains emprunteront le chemin d'une réussite pas définie à l'avance ou seront sauvés du désespoir grâce à leur seule compagnie. Missac Manouchian, récemment honoré au Panthéon, ne parlait-il pas des livres comme de ses plus grands et plus sincères amis. Cette année, le 10 mars, c'était un dimanche. Le quart d'heure lecture a eu lieu mardi, mais la lecture se doit être au quotidien. C'est pourquoi, en tant que présidente du groupe Économie du Livre et du Papier, je souhaitais, Madame la Ministre, vous interroger sur le soutien du ministère à cette opération, son bilan, plus globalement quels sont les dispositifs mis en place pour que la lecture devienne un sport national quotidien en cette année olympique. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Detti, ministre de la Culture. Merci, Madame la Présidente, Madame la députée. Je vous remercie pour cette question, car je connais votre engagement pour ces sujets, et notamment pour la lecture comme facteur de réduction des inégalités. La lecture loisir décline fortement après 12 ans et l'entrée au collège, et en particulier chez les garçons. 68% d'entre eux lisent à 13-15 ans, contre 81% pour les filles. C'est un facteur d'inégalité. Les jeunes consacrent moins de temps à la lecture, évidemment, qu'aux écrans. La lecture, vous l'avez dit, c'est un apprentissage, c'est aussi une gymnastique de l'esprit, et il y a dans ce domaine une inégalité totalement profonde en fonction des milieux sociaux, entre les enfants dont les parents peuvent aimer la lecture, lire une histoire à leurs enfants le soir, et ceux des parents qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas de livres à la maison. Il est donc important, un quart d'heure, c'est toujours mieux que rien, Monsieur le député. Il est donc important que l'école soit le lieu où on valorise la lecture, en particulier comme moment de partage. Et ces moments fonctionnent très très bien. Et c'est particulièrement important pour les garçons, je le rappelle, puisque nous le savons, à travers notamment les statistiques d'achat, les filles lisent plus que les garçons. Et donc le quart d'heure lecture, que vous avez rappelé, favorise tout type de lecture, et notamment le livre. C'est notre conception, avec ma collègue Nicole Belloubet, de la lecture pour chacun. A chacun son livre, mais ça n'est pas vrai que pour les jeunes. La lecture est un acte culturel, de première importance, et d'ailleurs les sociétés où on ne lit pas, ce sont des sociétés qui n'existent pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Ma chère collègue, allez-y. J'en profite, Madame la Ministre, pour rappeler, comme la littérature, nos écrivains doivent être incessamment mis à l'honneur, alors que nous constatons une crise sans précédent des vocations dans nos circonscriptions, pour ce qui concerne les professeurs de lettres. 20 professeurs manquent en Pays de la Loire, 7 en Mayenne. Notre langue ne peut se passer d'ambassadeur.